bonjour à toutes et à tous c'est Sierbankale et on se retrouve pour un nouvel épisode sur captain of industry ce jeu de gestion d'économie d'exploitation on va dire on va relancer le temps dans l'épisode précédent on avait commencé à construire des foreuses et chevalier de pompage pour distiller notre propre carburant basique qui aurait aimé beaucoup de déchets dégueulasse mais bon c'est déjà ça on avait aussi fait une briquetterie et on avait un petit peu amélioré en mettant de nouvelles assembleuses en réglant deux trois petites choses à droite à gauche le tas de déchets commence à devenir sympathique il doit se sentir de loin il y a une sortie là en fait une entrée plutôt fort et surchargé de cargaison c'est la vie on peut réparer on va réparer ça on a la recherche du stockage en cours lui c'est pas que vous déchargez un truc le faire encore vraiment je fasse un vrac de fer quelque part au cage très bien au cage en vrac 180 unités en vrac je vais faire ici des stockages divers par exemple de la terre du fer ce genre de choses ça très intéressant ok peut réparer le navire ou la ingénierie navale on a le moteur de navire canon avant canon arrière blindage poste de commandement réserveur de carburant ah oui c'est un bateau de guerre en fait et les canons ok par chantier navale et mettre les voiles réparation faut 124 de fer c'est pas un problème mon gars j'en ai 241 pour une première étape certainement qu'est ce que les briques peuvent se produire pas parce que j'ai besoin de beaucoup de terre par la terre j'en produis pas tant que ça en vrai là je suis en pleine zone tout ce de faire donc j'ai un tout petit peu de terre qui dedans après je peux désigner à une zone où il ya juste de la terre comme ça là à de la terre simplement exploration du monde vous pouvez utiliser votre bateau pour explorer la carte du monde vous pouvez découvrir des fournitures à amener à ramener sur votre île d'autres colonies avec lesquels commercer des mines à exploiter et plus encore exploration pour commencer à explorer ouvrez la carte du monde ok tab je fais une destination explorer une fois le navire arrivé il commencera à explorer l'exploration pour un certain temps et vous serez averti lorsqu'elle sera terminée tous les items que votre bateau apporte sera automatiquement déchargé chez votre chantier navale mais soyez sûr que votre chantier navale a assez d'espace libre on peut cocher la case garder vide pour que le chantier navale soit toujours au maximum vide autonomie et carburant de navire mais bien le navire aura besoin et bien tout simplement de fioul besoin d'essence pour explorer qui va falloir gérer un réservoir jusque là bas c'est cool je vais avoir des sens ça c'est cool ennemis et pirates donc il ya bien du combat en vrai certaines zones peuvent être occupées par des ennemis ou des pirates vous ne pouvez pas traverser ces zones où les explorer à moins d'avoir d'abord vaincu les pirates votre vaisseau n'est pas équipé d'armes il tentera automatiquement de s'échapper sinon la bataille commencera amélioration d'une navire et et armement beaucoup du deux composants du navire peuvent être améliorés et upgradés ou rajouté c'est fait dans le chantier navale il va falloir amener les ressources pour faire ça si on a fait une une upgrade il sera automatiquement appliqué au navire quand il arrivera ok c'est très cool ok donc va falloir gérer notre carburant là bas aussi est intéressant on va demander un tuyau dans pas stressé nos camions avec ça c'est au dessus et bien comme tout c'est assez simplement on va dire ouais comme ça non je préférais être un peu dessus quand même voilà comme ça que les camions puissent quand même aller au générateur que le générateur je peux aussi le plat alimenté automatiquement en vrai ça plus aucun souci on a des citernes de carburant autant s'en servir après tout remplir le dernier de carburant et embarquer l'équipage 80 carburant ça roule ok on va pouvoir stocker du fer ici on peut stocker des scories ça que j'en ai j'en ai mais ça servira certainement après les scories on va être honnête la terre oui on va faire d'autres stockages vraiment utile d'avoir de stockage dans tous les jeux de façon tous les jeux de gestion un stockage c'est bien priorité de minage ah intéressant et pas regarder ça d'accord là j'ai du fer logique il a toujours un peu de terre avec normalement il va déposer mais bon peut-être faire une deuxième pelleteuse en vrai très bien ouais sauf que elle pourra pas passer sous les tuyaux donc il me faut une rampe donc on va débloquer les rampes voilà on fait une nouvelle recherche pourquoi faire une nouvelle recherche ça la question avec un produit à signer gilet patate à stocker bon c'est un peu loin mais pourquoi pas charbon oui vrai ce qui m'intéresserait plus se stocker de la pierre par exemple ici stockage en vrac juste mettre ça là pour l'instant stocker les patates je sais que ça me coûte des matières de construction à chaque fois mais bon c'est toujours utile mes camions ça va ils bossent bien sans problème je vais déjà commencer à demander une autre excavatrice puis de nouveaux camions parce que ça mange pas de pain en vrai les rampes pour véhicule on est bon rampes pour véhicule petite moyenne et grande mais j'ai pas les briques pour hop je sais pas si le caillou va gêner je pense que c'est que du décor mais justement excavatrice pourra faire hop là bon de ce côté là ça sera plus dur je vais tout monter c'est pas en terme de hauteur c'est qu'en terme de grandeur ok on peut récupérer 50 briques et 20 pièces de véhicule très bien allez on construit ça s'il vous plaît je vais demander une priorité pour construire oui priorité 1 s'il vous plaît dès qu'il y a des petites pièces disponibles on s'en charge pas de terre on a un petit peu de pierre on a un peu de minerai de fer ok 12 c'est déjà ça produit 6 par série pas énorme et on va manquer de briques surtout il n'y en a plus ici combien j'en ai en réserve j'en ai j'en ai j'en ai 16 vraiment avoir une production de briques qui marche pour ça il faut une pelleteuse qui marche c'est pour ça par contre ils sont pas construits ceux là encore donc techniquement tu peux bouger sauf que je l'attribue par contre c'était ça c'était ça je l'attribue à un autre véhicule d'ailleurs d'accord bah techniquement c'était pas construit donc tu pouvais y aller mais c'est pas grave pas très grave je te pardonne remplir de carburant il est tout seul je vais pas le demander manuellement j'ai fait des tuyaux c'est bien pour ça normalement ouais alors toi par contre tu vas creuser de la terre comment t'as une autre zone là où il doit y avoir de la terre ok ou d'accord où tu vas là ça marche aussi comme ça on a quelqu'un qui est pro fer et quelqu'un qui est pro terre il n'y a plus de camion 2 camions c'est pas suffisant j'ai 3 camions c'est pas suffisant quand même après des fois ils font rien mais là il y en a un qui parle t'es pas revenu elle attend dans le vide il y a 4 camions on va refaire un camion ici lui il devrait commencer à mieux marcher après j'ai pas d'eau si 30 c'est bon je vais peut-être faire un réservoir d'eau ceci dit je vais faire ça petite citerne d'eau ouais sauf que sauf que sauf que vu que j'ai mis mes trucs ça va pas être très pratique après j'ai un autre connecteur ici ouais c'est pas le truc le plus joli qu'on ait jamais vu mais ça devrait marcher sur le principe 27% de maintenance ça va encore la bâteuse d'arbres n'a plus d'arbres à proximité très bien encore tout ça mon gars tout au plaisir on a bien bossé toutes ces petites souches là ferme et rigueur ah ah peut-être raccorder une source d'eau ou d'engrais oui oui mais il faut le raffinage du fer bâtiment de coutchouc synthétique pour faire mériguer et attention de culture ah il y a convoyeur aussi tout est bien dans ce pays tout est bien comme ça il y a des trucs que vous pouvez pas virer le minerai de fer ouais effectivement c'est plein bon on va faire un deuxième c'est pas grave effectivement minerai de fer j'en ai besoin que ici or ici fer j'en ai plein ça pour l'instant ça me suffit effectivement je l'utilise ici 3 par 60 plus 4,50 plus 4,50 plus 7,50 quand même c'est 12 j'ai 24 on peut avoir un graphique de la consommation de chaque truc par exemple je demande le fer on a la consommation sur la dernière année c'est bien ça tout ne marche pas tout le temps c'est bien ça bonne idée raffinage du cuivre alors raffinage du cuivre on avait quoi l'électrolyse de cuivre nous permet d'atteindre 99% de cuivre pur de cette façon nous pouvais tirer le meilleur parti de ses propriétés donc du cuivre du charbon du cuivre fondu des scouris ok déchets de cuivre charbon cuivre fondu ça c'est la fonderie qui a une autre recette du coup cuivre impur ok après le cuivre fondu et après électrolyse de cuivre cuivre impur et de l'eau pour du cuivre ok nouvelle production de cuivre avec de haut fourneau c'est à dire qu'il nous faut aussi des excavatrices sur du cuivre métallurgie un haut fourneau alors bref on va regarder où il y a du cuivre ça je cache je veux du cuivre là et c'est tout genre tout 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 il y a du gris aussi la terre je suppose ok ici donc on se met pas trop loin ceci dit si on se met pas loin on sera plus loin des autres trucs on sera plus loin du charbon après il y a besoin que de ça ce qui va être ici de toute façon il faudrait que je dégage cette zone alors je me mets là dans cette zone là il y a ça là il y a un la pratique ça c'est quoi du fer ça non du charbon ok oui il y a du charbon directement intéressant c'est vrai que ça aurait été un principe très simple dès le début on l'a pas fait ils vont gêner tous ces arbres vont me gêner en vrai on va les dégager on va les dégager donc on va non clic droit pour enlever des nations voilà allez allez creuser là bas je vais commencer par placer mon roux fourneau on ne rit puis après électrolyse du cuivre ce sera pas mal ici pas tout à fait parfait mais ce sera pas mal électrolyse de toute façon c'est manuel parce que là c'est des barres qui vont sortir il me faudra de l'eau il me faudra de l'eau de toute façon il faut que j'ai un récupérateur d'eau de pluie ou un stockage ça prend combien ça 24 c'est que 12 par 60 ça c'est 24 par 60 donc on va faire autrement on va le mettre dans le coin là et on va rejoindre ces deux tapis là et ça sera un truc d'eau caoutchouc synthétique avec du carburant et du charbon on fait du caoutchouc en fabriquant de caoutchouc logique du carburant et du soufre on fait du caoutchouc aussi il y a moins de déchets c'est mieux j'ai pas de soufre pour l'instant le calcaire on voit pas de soufre intéressant face gaffe bâtiment 2 débloquer des recettes c'est l'assembleuse électrique ah et une nouvelle recette pour l'assembleuse manuelle pièce de construction plus électronique pièce de construction 2 ah intéressant l'assembleuse électrique ça sera intéressant quand même on va pas se mentir les pièces de construction 2 les pièces de construction 1 aussi plus rapidement on va mettre fusion comme ça comme ça évacuation voilà il me faut aussi contrôle des mines machinerie traitement d'eau métallurgie nation minière non c'est pas ça que je veux bâtiment tour de contrôle des mines c'est là je reprenne le filtre ça commence là directement très bien oui la zone est bien pas de soucis donc une zone de désignation minière voilà c'est pas mal ça déjà on va commencer par là il nous faudra un stockage vrac aussi plusieurs je fais les choses en grand il faut pas être honnête il me faudrait juste des convoyeurs là et de l'eau récupérateur de pluie quelque chose est sur le chemin oui bah il y a un peu beaucoup de trucs sur le chemin là qu'est-ce qu'ils ont eux bois il y a rien pour le bois parce qu'on a trop de charbon la 78 ça va encore en vrai on va commercer avec les voisins ça se trouve ils veulent du charbon la 78 c'est pas tant que ça ouais peut-être un stockage de charbon alors si ça peut vous aider je suis pas contre ok là j'ai pas fait mon stockage de patates stockage de patates ça me prend ça me prend du kilowattheure ça faire attention ouais là c'est bloqué parce que c'est un problème sauf que du coup si c'est bloqué et je n'ai plus de je n'ai plus de terre parce que lui il aura toujours un tout petit peu de fer en vrai il faut que je fasse juste une mine de terre avec un nouveau contrôle des mines je crame pas assez vite mon fer pour que je fasse une nouvelle zone d'exploitation uniquement de terre où est-ce qu'il y a juste de la terre c'est la question là par exemple il y a plein de ressources là aussi mais on va creuser près de la mer ça m'intéresse pas voilà là il y a que de la terre normalement ok on peut décharger ici pas la terre ça ne m'intéresse pas trop en fait on va désassigner celui là désassigner je vais l'assigner là je vais l'assigner déjà ça voilà je vais l'assigner là ça sera pas mal dès qu'on aura dès qu'on aura construit ça sauf que je n'ai pas de briques sans briques je n'ai pas de matériaux de construction sans matériaux de construction ça avance pas qui est pas cool on va être tout à fait honnête ok ça c'est fait c'est bien les recherches ça avance bien mais c'est pas ce qui m'intéresse pour le coup j'ai vraiment personne qui peut me donner des lui peut me donner des briques c'est bien je le prends je le prends il en veut plus tu m'étonnes des pièces de construction contre des patates non ça ne m'intéresse pas c'est plutôt l'inverse qui m'intéresserait j'ai plein de patates si vous voulez genre plein moi j'ai reçu des briques ça devrait aller je prends deux ok pour les assembleuses électriques industrie assembleuse électrique ah c'est le coup 30 pièces de construction niveau 2 ok de toute façon il faut faire ça avant il faut mettre une assembleuse sur la pièce de construction électronique de toute façon j'ai pas assez de pièces de construction donc ça ne m'intéresse pas vraiment il nous faudrait deux récupérateurs d'eau de pluie le dit-il récupérateur de pluie ils me disent ils me disent pas trop combien ça me donne parce que ça dépend des saisons ça dépend s'il pleut ça faut que je le mette en priorité c'est ça qui va me débloquer tout le reste et on va recommencer voilà plein de bois le bois j'en ai c'est pas un souci on peut avoir des briques ça m'intéresse très bien en vrai ça j'étais bloqué voilà ça va pouvoir repartir là on a un bon stockage de patates les patates là c'est bien monsieur Hammond les affaires reprennent il va pouvoir se mettre au boulot eux aussi ouais de la terre ah il n'y a pas que de la terre un petit peu de pierre avec parce que pourquoi pas et là ça fonctionne bien du coup c'est comme 21 de terre donc vraiment pas mal de terre je suis pas sûr qu'avec une seule excavatrice ça suffira mais pour l'instant du moins ok les fonds bien la zone que je veux en plus c'est bien les alors là où j'en ai besoin de par là l'autre entrée est là après les tuyaux ça peut se monter je pense qu'il faudra un ou deux récupérateurs de pluie ils disent deux donc a priori on part plutôt sur deux récupérateurs de pluie ok on va monter ça je peux connecter je peux connecter voilà je lâcherai connecter bien ferme irriguée c'est des nouvelles fermes c'est des nouvelles fermes ah mais c'est avec des pièces de construction supérieures ça demande de la maintenance c'est une maintenance qui ne servait pas trop jusqu'ici électronique et pièce mécanique maintenant il sert bien c'est à se construire ça aussi en train de construire ça petit à petit c'est bien du coup il ne faut pas tarder à commencer à construire ça il me faut une pelleteuse il faudrait deux camions ça serait bien pas trop mal pour l'instant deux camions il est plein c'est bon il se vide on a l'air de le marcher ici la pelleteuse est partie se réparer je suis rechargé en carburant c'est pas fait ça encore c'est pas fait du tout c'est pas bon ça ici toi t'es plein t'as du bois que personne ne veut à nous ni aux briques à huit briques je continue à commercer avec lui ça demande de plus en plus de bois mais bois j'en ai plein jusqu'ici jusqu'à ce que j'ai rasé toute la forêt mais il y a de quoi faire une fois que j'aurai rasé la forêt j'espère qu'on aura un truc pour replanter la forêt sinon on sera pas très bien mis les camions occupés attention alors on va laisser un certain désignation minière en dehors de la zone de contrôle de tour de minière où ça je peux me le dire ah on va regarder celui là ouais celui là il suffit de changer la zone minière hop voilà je vais arrêter de m'ennuyer alors mettre en place minerage de cuivre commencer à miner du cuivre fourneau fonderie cheminer on est bon la recette ça va se faire je veux le faire de toute façon tu n'arrieras pas à le faire justement toi ça va être ça minerai de cuivre déchets de cuivre charbon on peut activer au besoin pour ce que ça coûte de l'activer qui va nous manquer les convoyeurs qui sont en train de s'être fait et une fois qu'on aura les convoyeurs ça ira un peu mieux en vrai beaucoup de choses est-ce que vous pouvez me faire ça s'il vous plaît qu'on puisse explorer avec le bateau un jour on va mettre en 7 légèrement au dessus du reste et surtout ils ont fait ce bout de tuyau qui s'est alimenté depuis le chantier naval c'est 30 matériaux de construction j'en ai 8 c'est pas que ça qu'on va faire des miracles mais déjà ça ça fonctionne ce qui veut dire qu'on a des briques si on a des briques assez certainement ça veut dire que ça ça fonctionne pour l'instant et on sait pas où mettre ça pour l'instant c'est la vie la terre il me faudrait peut-être un troisième camion en vrai on a de la pierre ça c'est de la pierre en fait c'est pas de la terre ça c'est ça qu'il faut que je creuse on va on va éditer la zone on va éditer plutôt cette zone là ça ça m'intéresse pas moi je veux de la terre la terre ça se fait là voilà ça c'est de la terre vraiment stockage et transport ça c'est déjà compris depuis tout à l'heure y'a pas de soucis alerte d'accord on peut demander une alerte si c'est plus de 50% si c'est full y'a pas de soucis convoyeur on a enfin les convoyeurs on va s'arrêter là pour les recherches pour l'instant et même on va s'arrêter là pour aujourd'hui on va juste faire le petit convoyeur ici au minimum pour se faire plaisir avant de partir convoyeur plat convoyeur U ah ça demande des ressources avancées des constructions avancées bon bah ça sera pas convoyeur tout de suite c'est pas grave et bah justement on verra ça la prochaine fois je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501